Le chômage étant défini comme l'inactivité volontaire ou forcée de la personne, nombreux sont ces jeunes aujourd'hui qui se retrouvent dans ce fléau. Le commerce, l'immigration irrégulière et les paris de loterie sont des pistes de sortie pour la plupart des jeunes guinéens. Interrogé sur la question, ce sociologue donne quelques raisons du chômage. Il y a le fait que les formations, le plus souvent, dans la majorité des cas, ne sont pas adaptées au marché de l'emploi. Il faut aussi souligner le niveau bas des produits qui sortent de nos institutions. Étant au centre du sujet, ces citoyens soulignent quelques conséquences. La conséquence la plus grave surtout, ça donne la mauvaise intention aux étudiants de se vaguer dans les activités néfastes. Comme ici, le vol, le viol, beaucoup de choses et tant d'autres. C'est ce qui pousse d'ailleurs beaucoup de jeunes aujourd'hui à quitter le pays, à opter pour l'immigration clandestine. Pour ce qui est des solutions, M. Tunkara dégage quelques pistes. Il faut renforcer le système d'enseignement, il faut réécrire, il faut refonder le système d'enseignement, il faut adapter nos formations au marché de l'emploi. Et au niveau des jeunes, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une prise de conscience au niveau des jeunes. Les parents aussi ont leur rôle à jouer, les institutions aussi doivent appuyer. A rappeler que 70% de la population guinéenne est jeune. Dès lors, force est de reconnaître que le développement du pays passe forcément par la couche givénile.